hello bonjour à tous gentil dame et gentilhomme vous qui me suivez tout d'abord j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon mois de mai donc je reviens vers vous comme d'habitude pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne youtube ainsi que les groupes facebook dont je dépose mes vidéos donc si toi tu es des passages sur cette chaîne aujourd'hui sur cette chaîne aujourd'hui et que tu ne connais pas je m'appelle marie thérèse je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin voilà donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne tu t'abonnes en bas des vidéos là il ya un petit lien tu as marqué s'abonner et si tu vois tu n'es pas inscrit que tu voilà pour ceux qui sont habitués qui ne sont pas inscrits je vous demande vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vue tout simplement c'est tout ce que je vous demande voilà donc je vais utiliser le sweetness le normand ce mois ci on va faire un petit peu comme un tableau et on va voir qu'est ce qui se passe on va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot clé la problématique ok pour ceux qui sont en activité peut-être une lignée pro voir un petit peu du professionnel si tu recherches du travail tu dans un boulot qui a une problématique peut-être que ça te parlera tout simplement on mettra peut-être trois quarts de l'oracle euro voilà je voulais prendre que le sweetness on verra si le sweetness parle bien on gardera celui ci si j'ai besoin de compléter j'utiliserai j'utiliserai l'oracle euro voilà désolé j'ai pas être trop été actifs au mois de mai sur cette chaîne comme vous le savez pas regarder j'ai subi l'opération c'est pas encore tout à fait rétabli mais voilà je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes même si l'opération était avril et encore des points c'est un petit peu long à cicatriser mais tout est tout est bien ma main voilà j'arrive à la bouger donc c'est essentiel et puis voilà je me suis dit à comment c'était carte parce que les montages dans les tirages ça prend du temps et voilà il faut que je fasse des montages après donc comme ma main est un petit peu au ralenti mais voilà je commence tout doux et puis voilà comme je fais mes horoscopes quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes pas toujours pareil j'ai toujours un voisin que ce soit dans notre entrée ou à côté il ya toujours des travaux actuellement donc j'en suis désolé si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole tout simplement je m'en excuse pour après c'est compréhensif vous avez vu j'avais publié des des vidéos aussi moi même je j'avais attaqué la cuisine mais bon pour l'instant la cuisine se finit pas vu que je ne peux pas faire grand chose mon époux avance quand même mais on n'a pas fini les travaux aussi donc on a tous des aménagements plus moins d'un jour à l'autre à faire donc aller pour ce mois de juin nous allons voir avec le sweet nation le normand ce qui s'y passe avec l'oracle des chakras comme je vous ai dit et trois cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro qui est le bienvenu dans le tirage ce mois ci allait on continue maintenant pour toi ami balance donc les dix premières cartes en haut c'est tout ce qui touche le général tout ce que tu as besoin de savoir ces trois cartes là c'est le professionnel si tu n'es pas en activité professionnelle peut-être que tu as un travail personnel à faire sur toi même ou sur une problématique ok les deux cartes là avec béline angel love les cartes sur le sentimental love et le chakra à travailler où le mot clé peut-être une problématique que tu peux rencontrer à travailler aussi donc on y va pour toi balance alors on a la femme donc normalement elle représente la conjointe la femme alors avec le serpent où cette femme est négatif où elle est manipulatrice où elle te trahit ou à voir si tu es cette personne qui est négatif manipulatrice et qui trahit les autres voir le domaine auquel il y a pu y avoir une trahison une tentation d'accord parce que le serpent qui me rend la queue c'est la tentation qu'on peut commettre une erreur on peut parler d'une rivale pour toi une ex admettons qui pourrait revenir dans ton couple c'est une possibilité une femme qui revient signifie dans ton couple et logiquement c'est une femme typée qui est représentée par cette carte une dame une ok là c'est un changement par rapport à cette trahison cette situation qui arrive on nous annonce un changement avec le bateau un déplacement pour certains un voyage à venir programmation de voyages assez lointain avec la carte du bateau la carte du bateau peut nous indiquer que certains vont prendre un billet de train d'avion ou de bateau vous envisager peut-être vous prévoyez des vacances ou un déplacement même en voiture en tous les cas un voyage qui sera un peu long cette carte a un lien avec un transfert d'argent possibilité de transfert d'argent est ce que vous n'avez pas été dupé par rapport à un transfert d'argent regardez si ça vous résonne si vous êtes ça vous parle pas comme je dis je le répète à chaque fois faites preuve de discernement prenez ce qui vous résonne j'ai quand même une meilleure période pour vous à venir ce mois de juin les balances ok puisque cette carte 16 annonce un heureux présage la carte 16 c'est une période qui sera beaucoup plus favorable ça peut être aussi lié à un projet qui va s'exécuter qui va se mettre en place si tu penses que tu es égaré on veut te réconforter en te disant tu es sur le bon chemin tu es sur la bonne voie d'accord garde espoir sur tout ce que tu veux mettre en place ou obtenir on nous parle de communication via les réseaux sociaux important attention avec ce que je vois là la manipulation d'une femme attention de ne pas vous faire soutirer de l'argent sur les réseaux sociaux en plus il circule pas mal d'arnaques soi-disant vous allez gagner 150 euros cash faites attention faites attention parce qu'il ya beaucoup d'arnaques dans les réseaux sociaux donc peut-être qu'on peut vous avertir d'ouvrir l'oeil de vous méfiez éventuellement si on vous promet de l'argent facile sur les réseaux sociaux attention voilà après vous faites que vous voulez vous êtes décisionnaire de ce choix donc c'est correspondant plus important via les réseaux sociaux ok si vous aviez des soucis de santé la progression de votre capitale santé ok ça va s'améliorer et en avant la cinquième carte un même voilà un changement arrive pour vous voyez peut-être une période où ça a été compliqué vous avez peut-être déjà manipulé là vous basculez sur un changement à venir d'accord on peut avoir la visite de quelqu'un quelqu'un que vous souhaitez qui viennent de voir ou qu'elles viennent de voir d'accord on peut parler aussi le souhait et l'envie d'avoir une petite aventure une petite liaison un petit flirt aussi prenez ce qui vous résonne comme je dis et qu'on doit faire un choix on est actuellement dans un carrefour où il nous faut faire un choix une décision il ya un projet quelque chose que tu mets en place tu es décisionnaire de ce choix il faut faire ce choix on prend la carte d'un côté sur alors l'ouverture et la fermeture tu vois si c'est une personne qui t'a déçu en haut toi qu'est ce que tu ferais tu fermerais la porte à cette personne parce que tu ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne là j'ai la possibilité avec la clé de trouver une solution à une problématique tu détiens cette solution et tu peux résoudre le problème que tu as actuellement c'est la clé qui ouvre la porte à quelque chose l'ouverture ou une rencontre sentimentale ou un projet que tu as envie de mettre en place et l'ouverture mais tu es décisionnaire de choix ok là on parle de réunion de rassemblement avec la carte 20 de relations humaines avec les autres d'un groupe de personnes que ce soit amis ou professionnels je vois un groupe de personnes un rassemblement là qui t'apportera cette ouverture par rapport à un rassemblement et une belle surprise à venir tu vois il ya quelque chose de bon qui arrive il y aura un présent un cadeau une surprise quelque chose qui vient à toi mois de joie cette carte 9 indique la belle surprise le bonheur un cadeau une proposition qui peut arriver une offre bénéfique qui vient à toi qui t'ouvre la porte tu as une ouverture à quelque chose alors on a les fruits des fruits c'est les tourments les disputes alors il y a une ouverture par rapport à des conflits que tu as eu est ce que tu vas aplatir les choses est ce que tu vas pouvoir arranger cette problématique et passer outre est ce que c'est cette personne qui t'a manipulé tout ça tu vas pouvoir tourner la page et avancer en tous les cas il ya des peines et des tourments qui ont été là et là il ya un changement à venir pour que les choses évoluent sur cette situation tu vas pouvoir régler cette problématique qui était et je te le souhaite voilà je vais comme quand même on pourra ajouter une carte la carte du fouet comme je vous dis c'est les tourments que vous avez pu avoir des disputes même pour certains ça aurait été jusqu'aux mains des disputes violentes des coups portés est ce que vous êtes battu avec quelqu'un vous avez eu un un problème écoutez c'est la fin des problèmes quoi qu'il en soit vous allez tourner la page à cette situation qui était négatif qui vous tourmentez qui vous peser regardez la surprise elle est là la réussite aussi donc vous allez pouvoir surmonter cette épreuve et passer outre et vous retournez sur une autre air sur une situation beaucoup plus confortable et bénéfique pour vous toute façon le reprisage on vous l'avait dit donc c'est la fin de cette problématique c'est la fin des soucis la fin des problèmes pour aller vers autre chose allez on va voir du côté pro maintenant qu'est-ce qu'on vous donne ou les balances alors il ya eu certainement des conflits peut-être que ces conflits ils étaient destinés au boulot puisque là l'eau c'est quoi tout ce qui est porteur d'émotions il ya peut-être des conflits professionnels il ya il ya quelque chose qui se passera au niveau du travail qui va pas vous faire forcément plaisir regardez dans cette carte on peut on a des gouttes d'eau qui font penser aussi à des larmes donc il ya quelqu'un qui va peut-être vous titiller vous mettre à vous voyez qui une tension une problématique qui est là au niveau du travail quoi qu'il en soit il ya un feu vert ne vous laissez pas avoir alors si vous êtes cette femme je vais compléter parce que ça peut donc il ya eu une problématique quelque chose à surmonter c'est en fait qu'elle pu avoir ce conflit au niveau du travail vous allez réussir à passer outre voyez on vous dit dépoussière cette situation si c'est une personne qui ne correspond plus tu la déblaye de ton activité professionnelle tu la calcule plus tu laisses voilà il ya une situation à épurer à mettre à plat pour afin de régler cette problématique qui vous met mal à l'aise au sein du travail d'accord c'est peut-être un homme contre vous une femme avec un homme ou un homme avec une femme vous verrez où vous tuer en tous les cas et des prises de tête et il faut épurer cette situation parce que ça voilà il ya des choses qui qui est qui sont là vous pouvez plus emmagasiner ce que la carte 57 c'est toute émotion qui remonte à la surface avec cette problématique d'accord et suivez cette intuition que vous avez si vous avez décidé de dégager cette personne comme on ferait le ménage voulait dégager pour pouvoir avancer du côté travail et qu'elle vous laisse tranquille cheminer pour le travail les rapports sont froids et distants avec cette personne donc je pense que vous allez mettre un terme à cette personne est ce que c'est une relation vous avez au sein du travail voyez ainsi ça vous raisonne bon il ya une autre femme qui est concernée donc il ya deux femmes et un homme dans ce cette problématique professionnelle maintenant si c'est pas du côté pro si c'est personnel vous avez un problème à régler à dégager dépoussiérer mettre à plat pour une relation de femme un homme en tous les cas c'est ça a été tendu ça a été confectuel ça a été plein de conflits et vous devez avancer voilà ce que j'ai pour vous donc redressez vous ne vous laissez pas avoir si c'est quelqu'un qui pose problème comme je vous dis si c'est quelqu'un qui pose problème au niveau du travail on n'en laisse personne on essaye de pas la calculer pour qu'on puisse travailler cheminer tranquille au boulot voilà ce que j'ai pour vous maintenant on va aller voir du côté sentimental qu'est ce qu'on a pour vous le renouveau le renouveau dans un couple le printemps nous fait penser qu'on peut donner un début de relation pour certains aussi ça ça parle aux célibataires il ya un début de quelque chose quelque chose qui va bourgeonner c'est la nouveauté c'est l'enfant d'accord alors peut-être qu'aussi pour un couple il ya un enfant venir ce renouveau c'est l'enfant qui fait partie du couple je vais rajouter encore une carte alors on vous dit qu'il y aura des messages et des correspondances toutes les cartes elles sont violettes c'est tendre c'est doux donc beaucoup de correspondances et des échanges qui donneront un renouveau le temps si vous êtes cet enfant naïf attention si vous êtes une personne naïf de pas vous faire avoir mais bon non je pense pas que ce soit négatif je pense qu'il ya une belle relation ça va se compléter par un enfant ou un enfant qui comble qui vous apporte ce renouveau et des messages des écrits qui se feront plus intense au mois de juin pour les célibataires ça peut des correspondances qui se donneront ce ce couple qui va arriver voilà pour vous allez est ce que tu en vas encore une oui alors attention de pas être confuse de pas avoir des doutes dans votre tête pourquoi ces doutes pourquoi ces doutes par rapport à ses correspondances il ya des doutes et des tourments vous êtes en pleine période de réflexion peut-être fait que point vous vous interrogez pour la possibilité de pouvoir cheminer sur un couple la possibilité de procréer de créer cet enfant peut-être que c'est vos envies qui sont là vous verrez bien où vous situez comme je dis je le répète à chaque fois on fait preuve de discernement ça ne vous parle pas vous laissez passer allez le chakra ou la problématique à travailler et ben se libérer des souffrances du passé ça c'est chakra du coeur d'accord donc le coeur a besoin d'être un réparé vous avez subi quelque chose par le passé qui vous a marqué vous n'avez pas eu un chemin de vie facile et d'importance souffrant ce passé impacte encore votre vie actuellement vos guides vous encouragent à vous libérer de ces souffrances qui n'ont finalement que de vieilles casseroles que vous traînez en vous depuis maintenant trop longtemps débarrassez vous de ces vieilles énergies qui vous freinent et qui vous empêche de devenir la nouvelle et la meilleure version de vous même faites le tri de vos relations et de votre vie si ce n'est pas fait encore vivez pleinement votre présent et préparez vous à accueillir le meilleur voyez je vous disais que même dans la relation professionnelle il faut faire le tri il y a quelque chose qui vous a fait souffrir avec toutes ces émotions et bien il faut laisser de côté tout ça ça vous appartient plus vous devez avancer cheminer grandir encore peut-être dans l'entreprise ou tout simplement peut-être voire même à l'ailleurs pour certains selon les problématiques mais vous devez pas rester accroché à tout ça ça ne vous appartient plus et ça ne vous fait pas avancer c'est pareil pour cette période confectuelle là maintenant il ya ce renouveau ce changement vous devez abandonner tout ce qui s'est passé en arrière ne plus penser à cette problématique que vous avez subi parce que faut pas rester accroché à ça il ya quelque chose de bon et lumineux qui arrive derrière donc voilà ce que j'ai pour vous mes chers balances n'oublie pas de laquer de t'abonner prends soin de toi bisous bisous à bientôt bon mois de juin à bientôt